Il n'y a aucune voiture sur l'île de Hoshbosh. Les gens qui viennent ici louent des cartes de golf. Les seules voitures qu'on voit, c'est les camions de construction et les camions de livraison. Il n'y a aucune voiture. C'est un mango sur un stick avec un assaisement mexicaine. C'est sucré, salé, c'est vraiment délicieux, ça fond dans la bouche. Il faut essayer ça et de le voir tout travailler comme une fleur, c'est délicieux. C'est un peu plus de temps. 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 J'ai rime mon cœur. Oui? Comment t'aimes ça ici, toi? J'aime ça ici. C'est différent. Oui, moi, c'est quoi la deuxième fois qu'on a ce genre d'expérience-là? C'est l'expérience, quoi? Ambiance des îles? Oui, c'est ce que Danielle, ma fille, elle a décrit ça comme ça. L'ambiance des îles, puis je pense qu'elle a raison. Oui, parce que les restaurants, c'est à l'extérieur. Les boutiques, c'est à l'extérieur. Ici, sur l'île de Hosh, Olbosh, il faut le dire comme il faut, hein? Bolhosh, Bolhosh. H*****. Bonne soirée. Pulo, holo holo. What's the name of the place? Olbosh. Hosh, Olbosh. Olbosh. Il est au L-B-O-X, mais ça se prononce H, fait qu'on dit Olbosh. Oui. Il n'y a pas de véhicule à moteur, alors on prend des petites cartes électriques, on se promène un peu partout, on désire. Les chemins sont en sable. Oui. Puis il y a des murales peints sur les murs, un peu partout, là qu'on s'arrête, on regarde ça. C'est vraiment cool. Il y a des bateaux de pêcheurs ici, à la tonne, vraiment. On voit que les locaux s'investissent à plein dans cet endroit touristique, et c'est quand même touristique, mais c'est pas touristique heavy. C'est pas commercial, c'est pas commercial comme on le voit ailleurs. J'espère que vous avez aimé ce qu'on vous a présenté. Oui, hein, que ça vous a inspiré pour venir vous détendre, se dépayser, et puis faire votre plein de vitamines D. Et voilà. Alors, restez à l'appui de nos prochaines aventures, de nos prochaines découvertes, et à bientôt. Ciao! Salut!